Ce tableau, en fait, c'est mon tableau préféré. Il me fait un effet qui me saisit très fortement. Et il représente pour moi, et je pense que c'est pour ça qu'il me plaît à ce point, c'est qu'il représente, je trouve, la quintessence de ce que c'est que le geste artistique, c'est-à-dire la présence pure. C'est le génie de Van Gogh, la raison d'être de l'art, l'existence, c'est-à-dire de faire exister quelque chose à travers le temps, à travers les lieux, et quelque chose qui existe purement. Je crois que tous les artistes, en fait, finalement, d'une manière la plus simple et la plus pure, ce qu'ils cherchent, c'est cette existence-là, c'est-à-dire de faire exister quelque chose à un moment donné. Et dans tous les tableaux, je trouve qu'il y a une présence pure, parfois simplement il y a une présence d'une volonté ou d'une intelligence. Par exemple, je trouve que chez Picasso, il y a une intelligence comme ça qui crée une présence. Son intelligence est présente dans ses tableaux. Et la prouesse de ce tableau de Van Gogh, c'est que c'est non seulement une présence pure, mais une présence du geste artistique, mais aussi une présence du sujet et de l'artiste. Je crois que s'il y a une seule raison d'exister dans l'art, quel que soit le métier d'art que l'on fait, c'est ce moment de présence pure. Alors pour les comédiens, bien sûr, mais même un film, en réalité, on se rend compte que c'est une présence pure d'un metteur en scène. Parfois, on a juste l'impression, quand on regarde un film, d'être dans le cerveau d'un metteur en scène ou de capter quelque chose de sa personnalité. Et c'est ce que j'appelle la présence pure. C'est quelque chose qui nous parvient, en réalité, de manière presque pure et qui traverse les âges et qui traverse tout le temps. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus de lieu, en réalité. Ce tableau, il a existé avant, il existe maintenant, mais ce qu'il contient existe de manière statique et intemporelle. Ce statique-là, c'est l'art. C'est extrêmement étrange. C'est-à-dire que la vie qu'il y a dans ce tableau, la présence pure de ce tableau, elle existe hors du temps et n'a rien à voir avec le temps. Et ce qui a à voir avec le temps, c'est nous, les spectateurs, le fait de venir ou pas devant. Et c'est simplement les êtres humains qui se placent ou pas devant qui font que tout d'un coup, le temps a passé ou pas. Dans le parcours d'un artiste, sa capacité à s'extraire du monde des humains pour aller toucher, justement, au-delà de ce brouhaha, mais la quintessence de ce que c'est que la vie et le monde réel. Il y a quelque chose de l'ordre du processus de solitude chez un artiste qui est très important et il est tellement assumé aussi chez Van Gogh que je trouve ça fascinant. Pour moi, c'est le plus pur des artistes, Van Gogh. Il y a quelque chose de l'ordre de la pureté dans le sens le plus noble et le plus profond du terme. Une pureté qui s'arrache, qui se prend comme un chemin. C'est comme s'il entrait en vous et qu'il enlevait tout et qu'il vous permettait d'être comme il est lui, c'est-à-dire extrêmement seul, extrêmement là, extrêmement vrai. Je suis toujours aussi assez estomaquée et intriguée, même ne serait-ce que par le procédé photographique, comment ça se fait qu'on arrive à capter un instant ? On trouve ça normal puisqu'on est habitué de nos jours à la photo, la photo, mais en réalité, quand on y pense, c'est comment est-ce qu'on arrive à matérialiser un instant ? L'art, c'est quelque chose de magique et il y a quelque chose de l'ordre de la présence pure. Alors c'est vrai avec la photographie, mais en réalité, c'est vrai avec tous les arts, d'une manière ou d'une autre, que ce soit à travers le son, à travers quelque chose qui a d'autre sens, la vue, mais il y a ce même procédé magique et je dirais métaphysique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada